Viens, viens, approche-toi. Pourquoi je suis ici ? C'est pour bloquer l'économie. Parce qu'on veut passer un message clair à l'employeur. On veut leur faire comprendre que c'est, ok, ils ont leurs entreprises, mais qui produit la richesse de leurs entreprises ? C'est nous. Donc c'est nous. Et quand on voit les bénéfices qu'ils partagent avec leurs actionnaires et qu'ils pensent très peu aux travailleurs, on veut juste leur rappeler que nous aussi, on veut notre part de gâteau et une part équitable. Vous avez ici des travailleurs de chez Entra, entreprises de travail adaptées. Vous avez ici du personnel et des travailleurs d'industrie. On a des catégories de personnes qui n'atteignent même pas les 14 euros de leur brut. Ces gens-là, toute la journée travaillent, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, se demandent, ils se posent la question entre manger, se soigner. Parce que quand j'entends un gouvernement qui dit que, de toute façon, ils vont encore en vacances et donc ils ont les moyens, il y a des personnes ici qui ne sont plus parties en vacances depuis 10 ans. Et ça, c'est la réalité de terrain. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent au matin et qui sont pauvres. Avant, on disait que c'était les chômeurs, les gens du CPS qui étaient pauvres. Maintenant, ce sont les travailleurs qui sont pauvres. Ils ne savent plus donner à manger jusqu'à la fin du mois. Ils ne savent plus se soigner. Ils ne savent plus se chauffer. Et qu'est-ce qu'ils ne vont plus encore savoir si on continue à voter de la même façon ? C'est clair qu'il faut un changement de cap. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Avec un gouvernement qui dit « je crée des jobs, jobs, jobs » alors qu'il ne crée rien. C'est vraiment la misère qui crée. Alors, quand on n'a plus d'autres choix, qu'on ne veut plus nous entendre, qu'est-ce qu'on fait ? On bloque les ronds-points, on bloque les entreprises. Et aujourd'hui, c'est un début. Et si on doit aller plus loin, on continuera. On continuera. Et s'il faut faire d'autres actions, on fera d'autres actions. Et ici, on n'a que des gens motivés qui voudraient atteindre au moins une fois les 14 euros et rire quand ils voient ils leur comptent. Voilà. Tu veux faire l'interview, Baudet ? Journée de grève nationale aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Première raison, le pouvoir d'achat. Les patrons nous donnent 0,8%. Nous, on n'en veut pas des 0,8%. On a déjà assez craché au bassinet. On veut plus. 1,5%, c'est vraiment un minimum, voire plus. Deuxième raison, les fins de carrière. Hors de question de travailler jusqu'à 67 ans. Surtout dans les métiers du métal, surtout dans les métiers de la métallurgie, surtout dans des métiers lourds. Et justement, les métiers lourds, c'est la troisième raison. Ce n'est toujours pas défini. Qu'est-ce qu'un métier lourd aujourd'hui ? Il y a des gens, aujourd'hui, à plus de 60 ans, après 40 ans de carrière dans des entreprises du métal, qui doivent continuer à travailler, qui n'en peuvent plus. Ils n'ont aucune possibilité de sortir. Ces gens-là vont mourir sur leur poste de travail si ça continue. D'autres raisons, un gouvernement néolibéral, un gouvernement qui prend des positions drastiques, qui détruit le tissu social que nous avons construit pendant plus de 100 ans. On en a ras-le-bol, il faut que ça s'arrête. Voilà. Personnellement, plus pour les fins de carrière, l'âge aidant, les métiers sont durs pour tout le monde. Et le gouvernement ne fait rien que du contraire, il durcit les positions à ce sujet-là. Et donc, ce que l'on voudrait, c'est un adoucissement des fins de carrière, principalement, à partir de 50, 60 et 65 ans. 50, c'est déjà les créditants, enfin 55 comme on les avait avant. À partir de 60, c'est les prépensions et la pension à 65 ans. Ça me paraît être une équation rapide à faire et intelligente parce qu'il est en train de se faire actuellement au gouvernement. Demain, il y a des élections, c'est dans quelques mois. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on voit toutes les manifestations qui ont lieu, que ce soit ici aussi bien syndical que les Gilets jaunes ou que les jeunes pour le climat, tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde se dit qu'il faut que les choses changent. Et si les politiques ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ne sont plus les pieds sur terre. Et j'espère que le monde politique va changer. C'est-à-dire que ce seront d'autres parties qui seront au gouvernement avec des attentes beaucoup plus solidaires pour tous. Voilà, tout d'abord, je voudrais saluer l'initiative parce que je trouve qu'à travers tous les combats sociaux qui se déroulent pour l'instant dans le pays, c'est clair qu'on a plusieurs buts en commun, notamment avoir un meilleur pouvoir d'achat, avoir un meilleur niveau de vie, arrêter de creuser ce fossé entre patrons et salariés, à savoir créer l'emploi, c'est bien, les job-to-job, mais aujourd'hui, les nouveaux salaires, un couple qui travaille et qui rapporte 2 000, 2 200 euros par mois à deux, ils ne savent même plus acheter une maison. Je trouve ça honteux, voilà. Il faut gagner absolument du pouvoir d'achat. La démarche aujourd'hui, la grève, les gens doivent bien comprendre que, oui, perdre un jour de salaire, mais si on arrive à gagner quelques pourcents à ses patrons qui ne veulent rien donner, sur une carrière, c'est peut-être 15 ou 20 000 euros qui va être gagné. Il faut bien se rendre compte aussi que le coût de la vie sur deux ans ne va pas monter de 0,8%, mais il va monter beaucoup plus. Et au final, c'est quoi ? C'est encore des fins de mois encore plus difficiles qui nous attendent demain qu'hier. Je voulais signaler aussi que c'est bien de vouloir travailler jusqu'à 67 ans, mais il faut bien se rendre compte que le niveau de santé des gens commence à se dégrader vers 62 ou 63 ans. Et ça, le gouvernement devrait en tenir compte. Les revendications, elles sont simples. Au niveau du carnet de revendications de l'AIP, quasiment aucune mesure n'est rencontrée au niveau des patrons. Donc, ils disent systématiquement non à tout. Des mesures comme l'augmentation du salaire minimum, ils ne veulent pas en entendre parler. Au niveau du pouvoir d'achat, ils nous donnent royalement une augmentation de 0,8% dans l'AIP pour deux ans. Le recul de la pension, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, au niveau de toutes ces revendications-là, les syndicats ne sont pas entendus. Et au niveau du groupe de 10, il n'y a aucun accord qui a été signé dernièrement. Pour le moment, j'espère qu'ils vont se remettre autour de la table et qu'il va y avoir des ouvertures au niveau du banc patronal pour améliorer les conditions salariales des travailleurs. Comme on dit, on ramasse les billettes et eux ont des avantages extra-légaux de quand même de grande importance. Voilà. Ici, nous sommes tous ici avec tous les camarades ici pour montrer une solidarité entre nous parce que le gouvernement, on en a marre d'être toujours un portefeuille sur pattes. parce que pour finir, nous autres, bon, certaines catégories de... comme vous voyez ici, on est déjà un peu plus âgés que les autres. Mais les jeunes, on dirait qu'ils ne s'intéressent à rien. Ils ne veulent plus rien. Regardez ici pour m'en est. Ici, la plupart, c'est tous la quarantaine. La plupart des camarades qui sont ici. Mais nous autres, on se bat. Pas rien que pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut essayer de faire quelque chose. Il faut arrêter. Faire payer les riches. C'est ça qu'il faut faire. On en a marre. Tout le monde en a marre. Dites aux riches ou aux ceux qui seront dans le gouvernement qui viennent vivre avec 1200 euros par mois, qui ont déjà le loyer de 700 euros. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Et qu'ils ont des enfants. Moi, je voudrais bien aller voir, ceux-là. C'est facile. Promettre, promettre. Et après, au lieu de promettre, ils nous tuent tous. Bon, enfin, je préfère mieux passer la parole à mon camarade ici. Assez, s'il te plaît. Voilà, bon. On est là, c'est pour donner un petit peu de la valeur à l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, il est vraiment diminué dans notre société. Pour les gens qui sont pensionnés, moi, je trouve que c'est inadmissible. Il est admissible qu'un ouvrier travaille pendant 40 ans, ou bien 45 ans, qu'il aura un salaire, une pension de misère aussi. C'est quand même malheureux. Parce qu'il y a des gens, il faut penser à ces gens-là aussi, qui ont travaillé, qui ont donné, qui ont donné de toute leur vie à un patron, à un patron qui ramasse, qui rafle, qui rafle, qui rafle des milliards. Toute sa vie, des milliards et des milliards et des milliards. Et un jour ou l'autre, qu'est-ce qu'ils ont donné dans des miettes aux pensionnés. Alors c'est quand même malheureux que ces gens-là, ils ne vivent pas dans la dignité jusqu'à la fin de leur jour. On est en train de combattre pour la vie, pour survivre. On n'est plus là. C'est malheureux dans un pays soi-disant développé, dans un pays, comme on dit l'Europe. Et malheureux, c'est que quand on voit les députés, les gens qui ne travaillent pas pendant 5 ans, on leur donne des pensions de 4 000, 5 000 euros. Et quelqu'un qui a travaillé pendant 40, 45 ans, on leur donne 1 200 et 1 000 euros. C'est comme la misère. Ils vivent plus que sa misère. Alors, comment vous voulez que les jeunes trouvent du travail aujourd'hui ? Quand on donne la pension à 67 ans, il faut venir avec une canne ou avec un bactère pour travailler. Mais c'est quand même malheureux d'arriver jusqu'à là. À cause de tout ça, c'est le pouvoir. Il y a des gens qui se battent. Tous, ils se battent pour avoir le pouvoir. Une fois qu'ils sont dedans, il y a tout qui change. C'est quand même malheureux. Bravo, Ziz ! Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dit. C'est bon. Il y en a marre !